Musique Merci Monsieur Lassana Diara Vous êtes le délégué général de la rencontre de la photographie qui doit s'éteindre très bientôt dans notre capitale Bamako est la capitale de la photographie africaine comme vous le savez bien Alors pourquoi une rencontre sur la photographie ? Merci à Armandé TV d'avoir fait le déplacement parce que les rencontres de Bamako c'est la biennale de la photographie africaine et cette année ça aura 25 ans c'est l'année où on va fêter le quart de siècle de cette biennale comme au Mali les gens connaissent plus la biennale artistique et culturelle mais la biennale de la photographie africaine est l'événement le plus important que le Mali a sur le plan international c'est comme le Fespaco au Burkina c'est comme le Massa en Côte d'Ivoire c'est comme la Dakar au Sénégal donc c'est l'événement le plus important qu'on a pour notre rayonnement et tous les deux ans les photographes du monde entier de l'Afrique viennent ici comme un pèlerinage pour participer à ça donc et c'est la première fois que l'État fasse cette ouverture de confier cette responsabilité à un privé comme une modeste personne pour assumer la délégation générale qui constitue l'organisation et dans le cadre de ça la première des choses que nous avons faites on a choisi un commissaire général c'est ce qu'on appelle aussi le directeur artistique c'est lui qui donne les orientations de la biennale et lui il a choisi comme thème les courants de conscience donc une fois qu'il a choisi ce thème on fait chaque deux ans un appel à la candidature et les photographes du monde entier postulent on a eu plus de 350 candidats qui ont postulé et à peu près on entraîne la sélection plus ou moins en bonne voie et bientôt on va communiquer tout ça d'accord on va y arriver certainement 25 ans d'anniversaire c'est petit mais c'est aussi grand alors quel parcours faites-vous sur la photographie depuis 25 ans ? non c'est parce que comme on dit Bamako est la capitale de la photographie africaine parce que nous avons deux les deux photographes je dirais africains les plus célèbres au monde sont maliens en l'occurrence Malek Sidibé qui a fait son studio à Bagaladi et c'est Lou Keïta c'est le père fondateur de la photographie africaine il y a aussi Sakali le photographe qui était à Ménékois donc c'est des messieurs qu'ils exposent partout dans le monde Malek Sidibé a eu le pays de Venise il a eu les prix en Suède, aux Etats-Unis, partout dans le monde donc c'est ce qui fait qu'après et tous ils ont été révélés au monde avec la première édition qui a eu lieu en 1994 avec à l'époque le président Konary je pense que le ministre de la culture à l'époque et de communication c'était pas Kari Pieni Koniba donc depuis là ce qui fait que Bamako est devenu la destination pour tous les photographes africains il y a des Camerounais comme Samuel Fosso qui sont connus donc c'est vraiment et ce que je dis aussi et grâce à ça il y a aussi au Mali la maison de la photographie africaine et c'est comme ça aussi qu'il y a un essor de tous les jeunes photographes émergents partout dans le monde Bamako est connu comme capitale de la photographie africaine donc cette année puisque c'est les 25 ans comme vous dit c'est l'année aussi de la maturité de l'événement où l'événement veut s'affirmer et l'événement veut être plus populaire parce qu'on veut sortir entre les murs parce que les lieux cette année comme je vous ai dit la Viennale est composée d'expositions internationales et d'expositions nationales il y aura les sites il y aura le palais de la culture le musée du district le musée national la galerie Medina le mémorial Modibo Keïta etc. etc. et il y a d'autres expositions alternatives donc les photographes viennent en plus de l'aspect photo où on raconte des histoires il y a aussi beaucoup d'autres aspects parce qu'il y a des conférences de presse il y a des symposiums il y a des animations il y a des projections de photos et des vidéos donc cette année on veut donner un caractère très populaire impliquer le maximum de maliens c'est pourquoi la date officielle on commence dès maintenant l'ouverture du siècle état de Dieu c'est le 30 novembre et la semaine professionnelle c'est du 1er au 7 décembre les expositions vont durer jusqu'à fin janvier d'accord ça veut dire que cette rencontre sur la photographie va offrir n'est-ce pas une opportunité aux jeunes photographes maliens n'est-ce pas d'émerger aussi oui c'est absolument ça non seulement ils émergent ils rencontrent leurs aînés ils rencontrent des gens expérimentés parce qu'en plus des photographes la presse est là les médias la presse écrite toute forme de presse est là les galeries sont là les musées sont là donc c'est une plateforme extraordinaire pour les gens en termes de promotion y a-t-il une spécificité cette année dans le cadre de ce 25ème année ? non c'est les 25 ans comme on dit on veut innover on veut donner ce côté jeune on veut beaucoup impliquer la jeunesse et les femmes aussi donc il y a beaucoup de surprises voilà et je vois aussi que cette rencontre peut aussi être un facteur de promotion même de notre économie bien sûr exactement parce qu'on dit aux gens qu'on a perdu peut-être la bataille la guerre de il ne faut pas perdre la guerre de l'image et c'est justement c'est quand on est en crise qu'on doit beaucoup investir dans la culture pour changer la vitrine que les gens ont sur Ben Marco parce que c'est toute la crème de l'intelligentsia créatif et culturel du continent et aussi il y a la diaspora aussi qui est invitée donc on met les phares sur Ben Marco et sur le Mali pour montrer une autre image une image plus intelligente et plus joyeuse d'accord mais j'aimerais qu'on aborde un peu le côté de la population la population lambda est-ce qu'elle est impliquée n'est-ce pas dans ce travail-là puisque le photographe a besoin naturellement de... il y a beaucoup de projets comme ça qu'on veut développer parce que est-ce que je dis on veut faire des expositions dans la rue elle fait des expositions dans les familles sur les drouteries et aussi le diatriya diatri par rapport à la photo donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on est en train de préparer pour même des grands panneaux pour mettre des photos parce que les gens utilisent des photos en famille et on les décontextualise pour les recontextualiser oui voilà mais c'est important aussi que les autorités s'impliquent à fond pour donner un éclat beaucoup plus important voilà justement ça aussi c'est une chose qu'on est en train de faire c'est avec le ministère de la culture et même cette année puisque le président de la République est le champion de l'Afrique c'est le plus bel instrument qu'on a donc on est en train de travailler en intelligence avec l'Etat et avec les ministères avec tous les pouvoirs pour qu'ils puissent avoir des expositions partout dans la ville parce que les photographes c'est des historiens ils racontent des choses importantes ils saisissent des moments extraordinaires peut-être qu'il y a un volet photojournalisme aussi photojournalisme c'est important qu'on aborde ça c'est peut-être une perspective c'est un domaine qui n'est pas du tout connu dans notre pays voilà il y a quelques-uns qui travaillent avec les journaux nationaux et les journaux internationaux mais bon ça peut-être qu'on en reparlera parce que c'est artistique mais on veut un peu développer ce volet là aussi ça peut faire partie des innovations d'accord en tant que le délégué général vous avez l'organisation comment ça se passe elle est déjà c'est difficile la campagne a commencé c'est pourquoi je vous ai dit les commissaires qui sont en train de travailler cette visite c'était pour choisir les différents lieux maintenant on doit beaucoup communiquer il y a une partie où il faut chercher de l'argent parce qu'on veut faire de belles choses une biennade c'est un gros catalogue comme ça qu'on me livre c'est d'imprimer des photos et c'est à dire on veut que quand je parle d'indépendance que tous les tirages se fassent au Mali c'est là l'économie avec les laboratoires avec lesquels on travaille les menuisiers qui font les cartes les gens qui viennent dans les hôtels voilà c'est toute une économie comme vous avez dit là on est en train de travailler sur ces aspects d'accord alors donc au-delà des grands photographes africains est-ce que les photographes occidentaux seront au rendez-vous la presse vient ils viennent les projets invités et nous notre c'est la biennade la photographie africaine parce que c'est quand même les autres ont plus d'opportunités de connaître leur travail d'accord mais de temps en temps il y a des pays qui sont invités ou il y a des gens qui viennent présenter d'autres projets d'accord avez-vous une idée ou laquelle je n'ai pas touché par rapport non 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 tout a été dit tout a été dit tout a été dit d'accord ok parce que bien malien malien bien bien malien bien 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 les femmes des femmes m j bien bien c'est il y a on va bien à la fin de cette année je suis pas capable de trouver les photos d'artiste pour l'appel parce que vous participez au rôpe c'est à dire que chaque année commissaire nous choisirons tous les gens qui ont lancé. Nous avons tous les gens qui ont lancé les photographes qui ont été appliqués. Nous avons à peu près 350 candidats de postulés qui ont été évoqués. Et donc, nous avons toujours été évoqués. Nous avons toujours été évoqués. Ce n'est pas parce qu'il y a des photos qui m'ont participé. Et puis, c'est le biennard officiel. Mais il y a des expositions qui ont été évoqués. Le biennard a été évoqués. Et nous sommes à l'Orati, l'opportunité de la Tchamambe, les journalistes, les galeriers, les musées. Donc, nous avons toujours été évoqués. Depuis que nous avons été évoqués, que nous avons été évoqués, nous avons été évoqués à l'Orati, nous avons été évoqués à l'Orati. Et puis ils ont même relancé. Tout à l'heure, tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans le mariage. Comme je le disais, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des informations sur un candidat de tir déposé ? Appel de l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas de nommer, mais il y a une mission de hockey radio. Il y a une mission de hockey télé. Et puis, il y a des élèves de la biénale. Pendant la biénale, on a eu l'exposition, mais il y a eu des formations manganou. Ça y a beaucoup de nouvelles formations. Il y a des élèves de la biénale. Il y a des élèves de la biénale. Vous connaissez le biénale, et tu craignais la situation pour que les enfants ne les parlent pas ? Non, le biénale est dans le départ, en décembre, janvier. Mais il y a une semaine professionnelle et il y a une semaine professionnelle pendant une semaine. Mais l'exposition est en fin janvier 2020. Mais la semaine professionnelle est 30 novembre et la semaine professionnelle du 1er au 7. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Ils ont voulu faire l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage du rặng. Enfin, il y a des prêts à faire. 0.009.40,0.60,0.60,0.60,0.60.40. 0.001.40,0.60,0.60,0.60,0.60.0.60,0.60. 0.009.70,0.60,0.60,0.60.0.60,0.60.0.60.0,0.60.0.60.0 0.009.70,0.60.0.60.0.60.0.60.0 0.009.70,0.60.00.0.60.0 de la Roussain d'Afr al-de-F allowed à n'importe quand 0.009.60,0.60.0.60.0.60.0.00.L.P. Non, non, parce qu'avec quand on est dans la Coupe d'Afrique, à mot de force, c'est vrai que ce n'est pas Mali qui a faim que tu es avec Mali là, déjà tu es un bébé, donc tu es un bébé, mais il y a un commissaire général Camerounais, Gagné Ndobala, qui est malien, qui est tunisien, qui est scénographié malien. Donc, comme on disait Mali, on a dit Mali, mais on a dit Mali. Ok, on a lancé. Maintenant, il y a un homme qui a participé à Mali, il a de l'autre, il a de l'autre, il a de l'autre. Donc, au aude, mais j'ai eu la participation à cette fois qu'à ta exposition visitée, parce qu'à côté d'Oigny, c'est moi qui ai participé. il n'a qu'à l'exposition organisée à l'IREC à l'horreur là comme on va faire des fêtes de loups et il faut l'officiel bien mais à la crève et là où il faut que l'IREC à l'horreur oui c'est normal oui oui maintenant c'est que je sais qu'il y a une émission de l'IREC à l'horreur et qu'il y a une émission de l'IREC à l'horreur et qu'il y a une émission de l'horreur donc il y a une émission de l'IREC à l'horreur je pense qu'il y a une émission de l'IREC à l'horreur et qu'il y a une émission de l'IREC à l'horreur parce qu'il y a une émission de l'IREC à l'horreur ok merci vraiment et merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501